Une fois je suis la fille hyper prête Qui au final décide de tourner une vidéo Mais qui n'a rien de prêt Ça fait au moins 2-3 semaines que je suis pas venue dans mon bureau Plein de trucs à faire Oh j'ai oublié mon iPad en bas C'est pas grave, bon Hello hello, j'espère que tu vas bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Et comme tu as dû voir dans le titre On est sur le book haul du mois de juillet Alors désolé si je suis rouge comme une pivoine moi dans le retour Mais je pense pas Je tourne maintenant Il est quelle heure là ? Il est midi 30 Et il commence à faire chaud Alors il y a une semaine de ça Enfin alors je tourne sur le book haul Il y a une semaine de ça On était en mode j'ai froid C'est d'automne et tout Moi je prends un marque pas Je me suis acheté pour faire du vent Et là d'un seul coup d'un seul On passe de 19 degrés à 30 degrés Et puis en plus dans le nord ici quand il fait chaud C'est pas très très agréable Je préfère la chaleur du sud On va dire ça comme ça Que ici Parce qu'en fait ici il fait étouffant Il n'y a pas de vent C'est la merde Bref Du coup book haul Je le tourne assez tôt Entre guillemets Enfin il reste encore deux semaines je crois là Ouais deux semaines pour le mois de juillet Mais là je vais recevoir tout à l'heure des mangas Et bon c'est pas grave Je les mettrai dans le haul suivant Et parce que là j'ai déjà quand même pas mal de choses Pas mal de choses Qui m'ont été offertes Que j'ai craquées Parce que je suis allée à Bordeaux Début juillet Et j'ai fait le tour de certaines librairies Et bouquineries d'occaze Avec Anaïs Donc du coup je suis repartie de Bordeaux Avec six bouquins Chose qui n'était pas prévue à la base Donc du coup Là où tout le monde me dit Et notamment Soli Qui me dit à chaque fois Tu es raisonnable Tu es raisonnable Lasse moi si je ne suis pas raisonnable Non non Là ça a craqué dans la chaumière Et du coup Bah voilà je vais te présenter tout ça On va commencer déjà par la préco Que j'avais reçu fin juin Mais début juillet Ce qui est sorti le 1er juillet me semble Celui-ci On commence par celui-ci Donc c'est la maison au milieu de la mer Céruléenne de T.J. Clown Chez De Saxus J'avais préco la version Reliée Parce que je trouve la couverture originale Très jolie J'aime pas trop la jaquette Mais la couverture originale Est trop trop jolie Enfin je sais pas si tu vois comme ça Voilà Avec la petite maison là Et tout Et j'aime pas trop La jaquette Je la trouve pas forcément belle Sachant que A l'arrière Je trouve que le mec Il fait un peu photoshop Rajouté Par un enfant de 4 ans Enfin je suis pas très fan Désolée à la personne Qui a fait la composition de la jaquette Mais moi je suis pas très fan Voilà Et donc du coup J'ai hâte de le dire Parce que J'ai un petit J.C. Clown Dans ma palle Qui est le tome 1 Des contes de Verania Et qui m'a été fortement recommandé Par Les bouquins Dans les dragons D'ailleurs Petit aparté Amélie reprend sa chaîne Donc n'hésite pas à aller voir Je pense qu'on fera des petits trucs Avec Amélie aussi Puis Charlène et tout Bah bref Ça fait trop plaisir Parce que j'adore Amélie C'est une personne que je vois assez régulièrement Enfin depuis le Covid C'est un peu compliqué Ici sur l'île Et on s'éclate Et puis voilà Donc je suis très contente Qu'elle reprenne sa chaîne Et j'espère qu'elle va s'éclater aussi Et que c'est tout Voilà Donc du coup Au niveau de l'histoire On va suivre Linus Qui est un monsieur Qui place Enfin qui s'occupe Du placement des enfants Il me semble Dans Enfin Dans l'univers Je sais pas La jeunesse magique Ministère de la jeunesse magique Voilà Il travaille en tant qu'agent Ministère de la jeunesse magique Et En gros Il va En fait Il s'occupe du placement Du coup Des jeunes enfants orphelins Et Il va avoir comme mission D'aller Justement Dans cette maison Qui est au bord De la falaise Etc Et qui est Où vivent en fait Six jeunes Enfants Un peu dangereux Apparemment Et du coup Il va rencontrer Arthur Arthur comment Arthur Parnassus Parnassus Qui est le directeur De cette école Et Voilà C'est mystérieux Et tout et tout Donc je n'en dis pas plus Mais en tout cas Il me donne trop envie Ça me fait penser un peu A un Miss Perigan Les enfants particuliers Sauf que du coup Là tu te retrouves Avec un personnage principal Qui est adulte Et qui va Aller voir des enfants particuliers Je ne sais pas si tu vois Ce que je veux dire Donc ça m'a l'air Super cool J'ai hâte de le lire Alors les deux suivants Il y a des mangas Il y a deux mangas Et après je te ferai un cadeau Que monsieur m'a fait Et on passera en fait Après à d'autres petits achats Alors les deux mangas On s'est fait un petit tour À Cultura Avec le monsieur Et moi j'ai craqué Pour le tome 1 D'Agent of my heart Je ne sais pas comment on dit De Maki and Joji Donc chez Kaze Là concrètement On est sur une histoire Un peu Enfin c'est du Josei Donc du coup C'est du manga Enfin Shoujo plus adulte Entre guillemets Et là on est sur une histoire D'une jeune fille Qui est agent Et qui en fait Va devoir Enfin elle va se voir confier Le rôle d'agent Pour ce petit monsieur Sur la couverture Et donc du coup Sauf que lui Est réputé comme difficile Etc Mais bon sauf qu'elle Apparemment c'est un dragon aussi Donc ça peut être pas mal Il va y avoir Des petites tensions Voilà C'est une série En 4 Tom Donc ça c'est bien C'est une petite série courte A voir moi Si ça va me plaire Je vais le commencer prochainement Parce que j'avais commencé Un petit peu Mais voilà Mais j'avais eu des petites Voilà Des petits trucs Je t'en dirai plus 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 tard Mais quand je ferai un update Mais Mais ouais J'avais eu des petites réticences Et je t'en parlerai Ensuite Alors là Je suis passée dessus Enfin passée dessus C'est un peu bizarre Ce que je dis Mais Je sais pas pourquoi J'ai craqué Je pense que c'est les dessins Et j'ai vu Akata Et je me suis dit Oh ça peut être mignon Alors Je vais peut-être enlever la jaquette Donc j'ai craqué Enfin le petit truc là J'ai craqué pour A Thing of Affection De Shumaro Chez Maromarishita Pardon Le tome 1 Du coup Chez Akata Donc je vais virer ça Bon comme tu le sais Ou pas Akata c'est vraiment Tout ce qui est manga Enfin très Des thématiques très actuelles Je trouve Et très Qui dénoncent certaines choses De la société actuelle Et j'aime beaucoup ça Chez Akata Bon il y a certains manga Qui je trouve vont trop Dans la longueur Enfin certaines séries Mais là Ça a l'air mignon Donc je veux voir Ce que ça va donner Ça me fait penser un peu A Je l'ai là A Silent Voice Donc là on va suivre Une jeune fille Qui est étudiante Mais qui en gros Est sourde Et donc du coup Il n'y a personne Qui lui parle etc Et en gros Elle va tomber Sur un monsieur Qui Enfin lui Il s'intéresse à elle Il lui manifeste De l'intérêt Comme ça marque derrière Mais au final Il ne sait pas parler A la langue des signes Japonaise Donc du coup Peut-être qu'ils vont Communiquer différemment J'en sais rien Donc la thématique C'est surdité Communication Et romance Donc comme ça C'est fait Et en fait Ce que j'ai bien apprécié Bon il y a encore Une publicité Mais le papier Les gars Le papier Je m'en fous moi Ce que j'ai bien aimé C'est que quand je l'ai feuilleté J'ai vu des petits dessins Qui étaient mignons Je ne trouve pas ça dégueu Je te montre le début Parce que je ne vais pas te spoil Mais je ne trouve pas ça dégueu du tout Ça fait vraiment le style Regarde Ah J'aime bien quand c'est comme ça Je suis déjà en train de Mais en gros Tu n'as pas de bulle Et tout passe par l'émotion Des personnages Les dessins En fait Dans les cases Tu sens quelque chose Là Il voit qu'elle a Ah voilà Je crois que je vais le kiffer celui-là Bref Du coup voilà J'ai craqué J'ai pris ces deux mangas-là Quand on allait faire Un petit tour à Cultura Et en fait Ce but Ce petit tour à Cultura Avait pour but De De faire quoi d'ailleurs D'aller trouver un cadeau Un cadeau d'Agnassa Pour mon papa Voilà c'est ça Et Et au final en fait Je n'ai rien trouvé Pour mon père Mais J'ai vu un truc Et je dis au monsieur Ah ça je me le prendrai un jour Parce qu'elle est trop belle Cette édition J'hésite Et en fait j'ai vu Que c'était revenu En stock et tout Ils en avaient plein 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 Parce qu'il y a le tome 2 Qui sort fin de l'année Enfin en automne Et donc du coup Je m'étais dit Je pense qu'en fait Je vais me la faire C'est pas possible Ils sont trop beaux Ces éditions-là Elles sont vraiment magnifiques Et tout C'est pas possible Donc J'en parle au monsieur On était devant le rayon Devant les bouquins Enfin Donc tu te doutes Que c'est un bouquin De toute façon Puis il dit Bah non mais c'est bon Tu peux déjà Tout ça commencer Puis il m'en prend Et puis il se barre A la caisse Je suis bon Bah d'accord Merci Jojo Donc voilà Il m'a pris Harry Potter Bah donc du coup Le tome 1 De J.K. Rowling Je te le dis pas Mais tu le sais Donc c'est l'édition En fait illustrée Par Mina Lima Voilà Donc par deux illustrateurs Différents Enfin deux illustrateurs C'est des mariés et des femmes Je pense Bah je crois Qu'il y a un petit truc Un petit blabla Sur eux d'ailleurs Au début Euh non C'est Mira Fora Mina Et Eduardo Lima Ah bah non C'est même pas marié Je pensais Bon en tout cas Ils font un travail de dingue Cette édition Elle est juste magnifique Je te montre pas Je te feuillete pas Je l'ai même pas montré Sur Insta Enfin je l'ai pas feuilleté Parce qu'il y a des choses Partout Sur toutes les pages C'est qu'il y a quelque chose Et tu as aussi C'est une version augmentée En fait avec des Des trucs qui bougent J'ai tout Enfin je t'en montre pas plus Mais voilà Et en fait J'avais Elle me faisait de l'oeil Quand elle était sortie La première fois L'année dernière Mais en fait Elle est partie vite En rupture de stock Et je me suis dit Bon bah tant pis C'est le destin Et au final Elle est ressortie Là Vu que le tome 2 A été annoncé Il est prévu en automne Et j'en ai vu Il y en avait plein En rayon Donc je me suis dit Bon allez C'est le signe là Il faut le faire Il faut la prendre Donc du coup J'ai craqué Non il a craqué pour moi Et comme ça Je pouvais prendre le tome 2 J'ai pris la décision D'arrêter du coup La collection Des illustrés De Jay Je sais plus Si c'est Jay quelque chose Enfin bref La première grosse version Des illustrés Je les avais jusqu'au tome 4 Enfin pour l'instant Tous les tomes sortis Mais j'ai pris la décision De les arrêter Tout simplement Parce qu'en fait J'ai vu que le tome 3 Moi je l'ai pas trouvé fantastique Même malgré que ce soit Mon tome préféré Je trouvais que En fait De chaque De tombe en tome On avait des moments Où il y avait des pages Où il y avait rien Et du coup Ça m'avait un peu déçue Et elles sont extrêmement chères Et le format Est extrêmement contraignant Là Je trouve que ça fait vieux livres Je trouve ça trop beau Ça rend super bien Enfin l'arrière est très jolie Et tout Et j'ai hâte de voir Ce qu'ils vont faire Avec le tome 3 Parce que c'est mon tome préféré Et donc du coup Je vais continuer la saga Dans cette version là Par contre Ils se font plaisir Quand même chez Gallimard Bon après il faut les payer C'est 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 Ces illustrateurs graphiques Et graphistes Et etc Elle a 35 euros Donc Je sais pas Combien sera la version Enfin le tome 2 Et les autres tomes Parce que plus forcément On avance dans la saga Surtout le tome 5 C'est le plus gros tome Mais j'espère Que ça sera pas non plus Des prix indécents Parce que Sinon après ça va devenir Des objets rares Et qu'on va avoir du mal A trouver etc Mais en tout cas Je vais continuer La saga Enfin la partie illustrée En fait d'Harry Potter Avec ceux là Et pas les autres Parce que Les autres en fait Ils sont très jolis Ils sont magnifiques C'est des très beaux Très beaux albums illustrés Sauf que le hic C'est que Ils sont trop gros Je les trouve trop grands Ça fait vraiment album Et pas livre A lire Alors que là On peut lire comme ça Et je prends plus de plaisir Moi à lire ça Qu'à lire l'album Et géant Mais bon C'est une question de goût Alors on va passer Maintenant Au livre que j'ai acheté A Bordeaux Donc je suis allée Avec Anaïs A la librairie Forcément Si je te dis Bordeaux Il y a une librairie Qui est ultra connue Et que tout le monde Connait sur Insta C'est La librairie Mola Je Ebus J'étais coupée dans mon élan Par Ebus Alors Parce qu'il est en train De manger du plastique Bref Alors je disais La librairie Mola Je Je n'étais jamais Allée forcément Et comme Quand on te dit Tu vas à Bordeaux Bah va à la librairie Mola Donc j'y suis allée Et sincèrement En fait Je ne m'attendais pas A ce que ce soit Aussi grand Cette librairie C'était un truc de fou Il y a beaucoup 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 de références Beaucoup de choix Et d'un côté Tant mieux Parce qu'il n'y a pas De furet du nord Ou autre Enfin nous ici Dans le nord Surtout On a des furets du nord Un peu partout Bon il n'y a pas beaucoup De Enfin le plus gros C'est celui de Lille Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas toutes Toutes les références Non plus Et là La librairie Mola Mais j'en avais partout J'en avais partout Et franchement C'est une très 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 jolie librairie Et très grande Avec beaucoup de choix Beaucoup beaucoup de choix Franchement Vraiment pas mal Le seul truc Que je peux déplorer C'est qu'à un moment Je cherchais des mangas Les nouveautés shoujo Etc C'est vrai que Côté rayon manga C'était D'un côté Il y avait les 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 shonei Les shonen d'un côté Et en fait Les shoujo Était encore dans une autre pièce Derrière Et alors que J'aurais vu ça Comme un peu au même endroit Mais bon après C'est mon point de vue J'ai eu du mal A trouver toutes les bibliothèques Qui correspondaient Aux shoujo en fait Mais après Voilà C'était sinon Très très bien Et une belle belle librairie Donc forcément J'ai craqué pour des bouquins Je suis arrivée direct Dans le rayon de fantaisie Je me suis dit Oh là On y va Donc j'ai craqué déjà Pour La guerre du lotus De Jay Christophe Donc le tome 1 Storm Dancer Donc chez Bing Bang Donc c'est une réédition De la saga de Jay Christophe Et il était à 10 euros J'ai enlevé le petit macaron Mais il est à 10 euros Ce tome 1 Et donc ils sont en train De relancer un peu la saga Je pense qu'ils n'ont rien imprimé Ils n'ont rien imprimé Le tome 2, 3 et 3 C'est une trilogie Et tant mieux Parce que Moi je voulais découvrir D'autres romans De ce monsieur Sachant que j'ai lu Que Aura Squad C'était écrit à 4 mains Donc on verra bien Et Nevernight On se le fait au mois de septembre Avec Shalen Donc Et sachant que là En fait on est sur un univers Asiatique De ce que j'ai pu voir Les Isshima Il me semble Je ne me suis pas encore renseignée Non plus Mais il me semble que c'est Côté Japon Quand même Oui Kitsune Ouais Dragon C'est ça Donc en gros On est vraiment sur un univers Avec le folklore japonais Etc Donc J'ai hâte Parce que Pas parce que Parce que Parce que voilà Le truc c'est que Comme je l'ai déjà dit Mais j'ai du mal à trouver Des romans Avec un univers Autour du folklore japonais Qui me plaisent Soit c'est trop lent C'est trop édulcoré Il y a trop de détails Et pas assez d'action Ou soit c'est l'inverse On se concentre sur un truc Et basta Et donc du coup Là j'ai un peu de mal Je me suis dit J'avais un peu de mal à trouver Et là quand celui-là Je l'ai vu Et je me suis dit Putain il y a 10 euros Et leur sortie Oui je fonce Niveau de l'histoire On va suivre Comment ça s'appelle Yukiko en fait Qui est une chasseuse Pour le shogun Et en gros Dans cet univers Si tu déçois le shogun Tu te fais buter Enfin de toute façon C'était généralement ça En l'époque Voilà Et donc Enfin tu te fais buter En tout cas Tu fais ballon Et du coup Yukiko va avoir pour mission De la part du shogun D'aller chasser Le machin de tigre Un tigre de tonnerre Donc c'est une créature légendaire Voilà Et donc Elle va aller le chasser Elle va aller sur une île En particulier Et en fait Au cours de sa chasse Elle va Elle va se retrouver elle-même Etc Elle va avoir des choses Apparemment Et Elle va aussi se retrouver Avec le tigre Etc Il va se passer des choses Je n'en sais pas plus Parce que le résumé A l'arrière Est très très clou Pour une fois Il ne spoil pas Donc c'est très bien Mais en tout cas J'ai hâte De le découvrir Parce que Comme je l'ai dit au début C'est Jay Christophe Et il n'y a pas de notes Au bas de page On m'a fait rire Sur insta En me demandant ça Il y a une belle Il y a une map De la ville T'as une map De l'archipel Enfin franchement T'as de quoi faire Donc je suis curieuse De voir ce que ça va donner Et Parce que je suis une Une Je ne lâche pas le morceau Tu me connais ou pas Mais Le suivant J'ai craqué Pour encore Un livre Sur le folklore Enfin Autour de l'univers Du folklore japonais Donc Les noces de la renarde De Florian Soulas Donc chez Pocket J'ai pris l'édition Pour les poches Parce que je l'ai trouvé Dans le rayon fantastique Et j'ai lu le résumé Et je me suis dit Putain ça peut me plaire Ça en fait Donc du coup Là On est sur Une jeune fille Qui s'appelle Ikari Qui est un kitsune Qui vit avec sa soeur On est au Japon En 1467 Et en fait Elle est fascinée Par les humains Sauf que forcément Dans Tu ne peux pas Aller voir les humains Donc sa famille Essaye de La protéger De tout ça Ça fait un peu Panser à Pompoko Si tu as vu Pompoko De Miyazaki Où les Justement Comment ils s'appellent Déjà Les machins Les ratons C'est pas des ratons laveurs Je sais plus Ils sont fascinés Ils sont fascinés Par les humains Ils vont voir les humains Mais ils se cachent Etc Ça me fait penser Un peu à ça Et ensuite Tu te retrouves Dans un univers Entre guillemets Enfin parallèle Entre guillemets Mais tu es en 2016 A Tokyo Et tu suis Mina Qui est une jeune femme Qui elle A le pouvoir De voir les yokai Donc les yokai C'est tout ce qui est Esprit japonais Etc Donc forcément On va voir des kitsune Et au final Elle va se retrouver Avec Nathaniel C'est ça Natsume Nathaniel Non ça fait Un peu moins Japonais Qui en fait Lui va l'aider À l'entrainer À devenir une chasseuse De démons Et donc Ces deux À un moment Ou à un autre Ces deux histoires Vont se Se croiser Se frictionner J'en sais rien Comment ça se passe Mais en tout cas Ça risque d'être pas mal Je suis curieuse De voir Ce que ça va me donner Parce que J'espère que ça va me plaire J'espère qu'il n'y a pas De trop longues descriptions Non plus J'espère qu'on est bien Sur Enfin qu'il y a un bon rythme En fait Parce que là Il y a deux J'ai pris un risque Il y a deux époques différentes Et il y a Deux types D'univers différents Qui peuvent se mélanger J'ai pris un risque Mais j'aime bien Qu'on des risques Surtout Je suis plus à ça près Avec tous les livres Du folklore japonais Que j'ai envie de lire Et que Enfin que j'ai envie de lire Que j'ai envie de découvrir Mais j'en trouve pas énormément Et surtout Ceux qui me plaisent J'en ai pas beaucoup J'en ai pas trouvé beaucoup Le petit dernier Que j'ai acheté à Mola Ce n'est autre Qu'un livre D'un auteur Que j'aime beaucoup On est sur L'homme qui pleure de rire Il me semble C'est ça un truc Ouais Parce que moi C'est le smiley NDR Enfin mort de rire De Frédéric Beck Bédé En fait Je l'ai trouvé en poche Et je l'ai pris en poche Parce que je le voulais Quand il est sorti Il y a deux ans Je l'avais vu en grand format Mais le problème C'est qu'en grand format Écoutez Même d'occasion Écoutez encore La blinde à Jiber Quand j'étais allé à Paris Donc là Il est sorti en poche Donc ça tombe bien Parce que moi J'aime beaucoup Frédéric Beck Bédé J'aime beaucoup sa plume Sa façon Son cynisme En fait Comment il décrit La vérité Qu'il arrive à Enfin j'adore ça J'adore sa plume Quand il Quand il parle d'un truc Genre là Tu vois Je viens de feuilleter Je viens de voir une phrase Et on vote Mélenchon Parce qu'on sait Qu'il ne sera jamais élu Et lui aussi le sait Enfin voilà C'est des conneries comme ça J'adore en fait Pour ça Frédéric Beck Bédé Parce que Il est complètement À plat Entre guillemets Sur le côté sincérité Et le côté Vraiment Je donne l'info Comme ça Et c'est ça Et puis voilà Je pense ça Et j'adore ça Enfin franchement J'adore sa plume pour ça Donc apparemment On va retrouver Octave C'est le Bah le Octave Il est dans 99 francs en fait Et donc du coup Là on le retrouve Dans les années 2010 Du coup avec un nouveau métier Il est concepteur et d'acteur Donc j'ai hâte de lire ça Parce que c'est Je connais bien le métier De concepteur et d'acteur Enfin surtout de rédacteur Et j'ai hâte de lire ça Et en gros Encore une fois Il est en train de Enfin C'est pas qu'il dénigre Mais qu'il met en avant En fait Les incohérences Du système Sur certains Dans 99 francs C'était le côté pub Dans Au secours pardon C'était le côté De la beauté Féminisme Etc Enfin Là il met Du coup Il va mettre Je pense en exact Certaines choses De ce qui se passe En 2010 Notamment Peut-être aussi Tout ce qui est autour Du métier de concepteur et d'acteur Enfin les agences Etc Donc je pense que ça va être Pas mal Je pense qu'il y a peut-être Un rapport avec ce logo Enfin ce titre Et ce smiley Parce qu'à mon avis Je pense que c'est Il va peut-être critiquer Enfin critiquer entre guillemets A sa façon Mais La société actuelle Sur le fait qu'on communique beaucoup Avec des émojis Moi j'en ai pris tout Enfin des choses comme ça en fait Je pense que ça doit être ça Mais bon On verra bien Je te dirai quoi Quand Quand j'aurai lu ce livre Dans un update chill Et Ensuite Passage dans deux bouquineries différentes Je suis dans une petite bouquinerie Vraiment deux cases Euh Un peu excentrées dans Bordeaux Et En fait Ma mère voulait absolument Que je lui ramène la magnète Bordeaux D'ailleurs Il est sur mon frigo Il faut que je lui donne Et En fait dans cette bouquinerie Je suis tombée sur des petites pépites De la bibliothèque Rose Et ça faisait longtemps en fait Que Je l'ai cherchée Et je suis tombée sur Cendrillon Euh De Disney hein Forcément Et Donc c'est une vieille édition Tu vois Avec les pages jaunies J'ai payé deux balles Euh Et en fait C'est une édition Où tu as Une illustration à chaque fois Sur le côté En mode BD en fait Et j'aime beaucoup Et Et en fait J'ai quelques bibliothèques roses Et vertes Dans la bibliothèque de classique Et je me suis dit Bah tiens Je vais essayer de me faire Une Me refaire un peu la collecte Et donc J'en avais quand j'étais petite Mais je pense que Je ne pense que je les ai plus Genre là En fait Il y a toute la liste Et donc ça me tombe Ça me tombe Très 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 bien Ça tombe très 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 bien Et Et j'ai hâte en fait De De compléter Cette petite collection Parce que A la fois en fait C'est beaucoup de souvenirs Mais c'est aussi une collection Assez vintage Et je trouve que Dans une bibliothèque C'est trop beau quoi Enfin voilà Je suis très matérialiste Alors Voilà Donc deux balles pour ça Et du coup Bah je vais essayer de trouver les autres Je suis allée en bouquinerie J'en ai pas trouvé Je pensais en trouver J'avais des bons espoirs Mais non Et Les suivants De mon périple A Bordeaux Les deux derniers Je suis allée dans une bouquinerie En plein centre De Bordeaux Enfin En plein dans les rues Piétonnes Là Où il y a plein de magasins Et Je m'attendais pas à trouver ça Et je me suis dit Oh Je prends Pas cher J'achète C'est récent Oh Voilà Et donc du coup Le premier que j'ai trouvé C'était Le tome 3 Des brumes De Cendre Lune Donc Les ombres célestes Donc De George Hacke Aldera J'ai terminé le tome 2 Dernièrement Et je m'étais dit Bon attends un petit peu Alors j'étais le tome 3 Calme toi Sachant que le tome 3 Est sorti en En audio en plus Donc je pense que je vais me l'écouter en audio Et là Au lieu de payer 13,90€ Je l'ai lu à 11€ C'était une bouquinerie en fait Qui reprenait Enfin Qui avait aussi des livres récents D'occas En plus Il a pas été lu Ou il a été lu une fois Et pas du tout abîmé Donc il est magnifique Et j'ai hâte de le lire Et de terminer cette saga Et le petit dernier de cette bouquinerie Je l'avais vu Chez Chez Mola C'est un livre Dont on a discuté Pendant le live avec Nina Et Et en fait On parlait du titre Qui avait été un peu traduit Comme ça En mode très cliché Et très à l'arrache Alors que le titre Anglais Était vraiment beaucoup mieux Et je ne comprenais pas Pourquoi Harlequin Je ne l'avais pas gardé Et j'avais mis dans ma wishlist La version VO Parce que je me suis dit Tiens peut-être que la VO Ça sera accessible Mais au final Quand je suis passée Dans le rayon romance Enfin de toute façon Tu n'as pas le choix D'y passer Parce que c'est vers les caisses Le rayon romance Chez Mola Enfin en tout cas Les caisses que j'ai brises Parce qu'il y a plein de caisses Partout aussi Dans son livré Il y avait Bah du coup Ce livre Et je me suis dit Tiens Ouais mais c'est du grand format Je t'attends qu'il sortait en poche Et puis après On va à la bouquinerie Et je tombe sur Voilà Sur ça Donc les hommes virils Lise de la romance De Lisa Kay Adams Donc chez Harlequin Et je l'ai eu à 11 euros aussi Au lieu de 16,90 Donc il est neuf Voilà J'étais trop contente Je me suis dit Bon allez de la merde Je le prends Même si je le voulais en anglais Et le titre en anglais C'est The Bro Romance Bah Bro Mance Book Club Donc là on va suivre L'histoire de deux mecs Un ou un mec Qui sont mariés Ou un seul Je crois qu'il est marié Et qui en fait Va Enfin Sa femme va Va lui demander Enfin en gros Sa femme va lui demander Le divorce Elle va le mettre à la porte Parce qu'il est trop macho Etc Enfin il a Il est un peu chiant Etc Elle est déçue de lui Et tout machin machin Lui il a un ego Surdimensionné Comme une grosse patate Et donc du coup Il va essayer de récupérer Sa femme Et essayer de tout faire Pour comprendre Comment elle pense Etc Et donc du coup Il va du coup Aller A des clubs De lecture Ultra secret Entre guillemets De lecture de romance Pour comprendre en fait Comment fonctionnent les femmes Comment fonctionne sa femme Et essayer de la récupérer Et voilà Donc ça va être hyper rigolo Je pense Il va y avoir des passages Assez rigolos J'en suis quasiment certaine Donc j'ai hâte De le lire Et de découvrir ça Parce que Nina a dit Que c'était vraiment génial Donc il m'a trop donné envie De lire De toute façon Donc voilà Et tant pis pour le titre Je trouve que Homme virile C'est un peu con Enfin en gros C'est pas parce que Tu n'es pas virile Que tu peux pas lire La romance C'est pas parce que Tu es virile Que tu ne peux pas Lire de lire de la romance Voilà C'est un peu débile Ce titre Je trouve que Les français Quand on traduit Autant laisser Des fois La version anglaise Faut pas se gourer Et faire de la merde Voilà Ce n'est que mon point de vue Et le petit dernier De ce haul Je te montrerai pas Je vais recevoir aujourd'hui Vircomance Non Ce chat Est Plasticophage Ou plastique au vore Ou j'en sais un Plastic au vore Il adore bouffer Du plastique Les plastiques Des papiers Du emballage Du papier toilette Il ne déroule pas Les papiers toilettes Il ne mange pas Le papier toilette N'il se parle Mais c'est le plastique Qui l'enrobe Les packs d'eau Les packs d'eau Et là En fait Il y a Dans ma poubelle Le plastique Qui est emballé Ça Et donc du coup C'est le livre De la tentation Cette poubelle Il me regarde Tout choupi Tu m'obéis Tu me laisses Terminer ma vidéo Bref Donc je disais Le petit dernier De cette vidéo J'ai craqué Pour Reb de liberté Donc le dernier tome Des accords corrompus De Kelly Sinclair Chez NXM Enfin édition Bookmarks Dans la collection Onirique Voilà Voilà Je vais terminer Cette saga Je pense Je vais la terminer Là Assez Saint-Mont-Soup Peut-être Que je le calerai Dans un challenge J'en sais rien Mais en tout cas Je vais terminer Cette saga Avant la fin d'année Parce que j'aime trop Et j'ai beaucoup Peut-être 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 Donc il faut Que je termine Cette saga Voilà Je le dis Beaucoup de fois De terminer Cette saga Dans cette vidéo Mais voilà En tout cas J'étais bien contente De le recevoir J'ai vu que dans ce tome là En plus les chapitres Sont très courts Il va se bouffer Mais à une vitesse Grand V Je vais me surveiller Le monstre Voilà Du coup N'hésite pas à me dire Toi en commentaire Quels sont les livres Pour lesquels tu as craqué Ce mois-ci Et puis à me dire Si tu as lu Ebus A me dire du coup Si tu as lu Un de ces livres Ou pas A me dire de ton avis Comme d'habitude Si tu veux me faire plaisir A faire plaisir aussi Au référencement de Youtube Et de la vidéo N'hésite pas à mettre Un petit pouce bleu Et si tu n'es pas abonné A la chaîne Comme d'habitude Si tu aimes bien Ce qui se passe par ici N'hésite pas à t'abonner Et je te dis du coup A bientôt Pour une prochaine vidéo Ça sera sans doute Un update ou autre On verra Attention On se laisse guider Et puis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada